yo salut tout le monde j'espère que vous allez bien moi je vais super bien ça fait longtemps que je voulais déjà lancé cette série qui est faire de breakdown de mes propres projets alors aujourd'hui je viens pour parler du projet scol je pense que c'est pas la première fois que je fasse ce genre de breakdown de mes propres projets je l'ai déjà fait pour bakosa et loroté je vous le mets là ok vous n'avez pas suivi dans cette vidéo vous allez comprendre pourquoi il est très important de se faire de breakdown des autres créateurs ça vous permet d'ouvrir votre manière de faire de comprendre ce monde dans ce break dans vous allez voir que je suis quasiment les mêmes procédés je suis quasiment les mêmes formules que les autres pour faire le mien ce qui est sûr j'attends vous lire aussi dans le commentaire vous allez me dire comment vous faites les choses parce que j'ai pas juste envie moi de partager mes connaissances j'ai aussi envie de connaître les vôtres dans dix mois comment vous faites j'attends oui j'attends toujours l'intention pour moi est d'avoir plusieurs de ce type de vidéos mais ça dépendra de ce que vous voulez que je puisse faire moi je commence par le sport de scol parce que c'est un travail que j'aime beaucoup et surtout je me dis après ça je vais directement aller sur l'ize of ice prendre juste quelques scènes mais si vous avez un de mes travaux qui vous plaît laissez moi un message je vous ferai un plaisir de le lire et aussi de mettre au travail pour pouvoir vous rendre ce travail et venir vous le présenter ici aussi n'oubliez pas de me laisser un pouce blanc avant de commencer la vidéo abonnez vous si c'est pas encore déjà fait en activant la cloche pour des contenus plus instructifs et alléchants et moi je me ferai toujours un plaisir d'être ici devant vous de partager avec vous mes connaissances ou toutes les recherches que j'ai pu faire sans pour autant aller plus loin on commence avec cette production dans ce travail était question de parler d'un groupe d'amis un qui était couturier les trois autres qui étaient juste des frimeurs ils ont l'habitude de sortir à chaque fois qu'est ce qu'on avait fait alors il fallait d'abord trouver un espace on a d'abord commencé par faire des recherches les recherches on est tombé sur l'espace moody laguila dans cet espace on pouvait déjà retrouver la forme qui était assez intéressant pour nous que ça soit le mur n'était pas aussi simple que ça donc c'est pas juste à une ligne un mur mais là on sent quand même des mouvements qu'on pouvait avoir et ça c'est quelque chose qui était vraiment bien précis par rapport à ce que je devais faire c'est surtout l'intérieur de cet endroit qui était vraiment assez super comme on peut voir là on avait déjà c'est que ces deux grands arbres qui se présentaient là et c'était vraiment assez génial pour nous pourquoi parce que ça rendait déjà cet endroit assez unique à son genre comme jamais le dire pour moi même l'espace est considéré comme un personnage et cet endroit pour moi c'était vraiment un personnage alors qu'est ce qu'il fallait faire je me suis mis à cogiter à savoir qu'est ce que je pouvais faire ici et trouver des personnes qui le font le mieux ici j'ai travaillé avec touch my dreams qui est une maison des events ici qui peut faire la décoration dont je fais déjà la pub touch my dream n'oublie pas j'ai besoin de mes 10% d'accord c'est comme je le disais on est déjà on avait déjà ces deux arbres qui faisaient quelque chose d'assez joli rien qu'en voyant je me suis dit que là il fallait vraiment qu'on crée un bar qu'on ait une autre barre qui se présente ici et quand on voit le carré je sais pas pourquoi mes lignes sont pas droites je comprends pas déjà le carré qu'on a là pour moi c'était pour moi un espace dance floor où on est placé le truc de danse en voyant ça je me suis dit cet endroit c'est un endroit parfait et rien que quand on regarde cette image on sait voir que nous avons ces palmes là avec le bleu qui est là derrière ça ça ressort quelque chose d'assez joli et surtout que comme j'aime bien le faire on a un espace qui n'est pas totalement couvert et qui n'est pas totalement ouvert aussi donc là on sent que des parts et d'autres de l'endroit c'est vraiment assez fermé mais juste au milieu c'est ouvert je me disais ça c'est super surtout quand j'ai retrouvé les reflets là que nous avons l'ombre pardon pas le reflet l'ombre des arbres qui a là pour moi c'est déjà un caractère c'est déjà un personnage à part entière et après ça on s'est directement mis à construire qu'il est la pluie ou pas on a continué à travailler et comme dit quand on remarque ces deux arbres là pour moi c'était vraiment l'élément par excellence c'était par là que ma déco commençait pour s'étendre sur l'endroit on pouvait déjà voir que le travail avait vraiment commencé pourquoi parce qu'on avait déjà notre comptoir de bar qui était là et là c'était déjà les les tapis qu'on s'est préparé pour pouvoir mettre sur le lieu et on a travaillé même jusque la nuit et là on voit les tapis comment on commence à les mettre la peinture on commence à changer pour qu'en finale qu'on puisse arriver à voir un élément pareil comme j'ai dit les deux arbres qui sont là je savais que j'allais mettre les lumières par dessus et là aussi et même le dancefloor qui se place déjà là au sol et bien sûr notre comptoir avec le texte est stylé l'anouté le travail de ce qu'on était assez compliqué pour réaliser pourquoi parce qu'il fallait faire un travail quasiment dans trois jours travailler dans une location qui devait être crasseuse au départ est arrivé à un moment donné ça devait être vraiment un endroit de rêve un endroit où le challenge était on devait commencer à travailler qui veut dire faire les préparations des éléments qu'on devait ramener sur les lieux mais les faire ailleurs pour nous permettre de chuter on a commencé à chuter après avoir fait les deux trois premières scènes qui étaient à l'extérieur en europe on est allé chuter ailleurs et l'équipe déco est venue faire la décoration l'idée c'était pas que si je dois le personnaliser la personne ne devait pas devenir une autre personne en évoluant non elle devait toujours être la même personne évolué dans ces dessins l'idée trouver le même endroit et le faire et là on était vraiment parti pour travailler sur une production avec toutes les équipements possibles qu'on pouvait trouver on avait sorti quasiment tous les HMI on a travaillé sur un 9 kg 4 kg 1.8 et tous les trépieds les leds toutes les lumières rgb parce qu'il fallait vraiment travailler sur la couleur en parlant des couleurs alors pour ce sport il était question de travailler sur la nouvelle charte ou je peux dire le nouveau habit que la scola avait donc la scola est devenue jaune et rouge alors il fallait travailler sur ces deux couleurs il faudrait que ce soit les couleurs principales ou les couleurs de base de notre sport alors en regardant ça qu'est ce que j'ai fait je suis directement allé sur mon weird de couleurs j'ai juste piqué je me suis dit quelle couleur sur ces deux couleurs quelle couleur je peux rajouter pour pouvoir avoir une très belle harmonie alors je me suis dit que je vais travailler sur une harmonie triadique qui veut dire travailler que sur trois couleurs avoir le jaune le rouge et le bleu je pense que je vais faire une vidéo pour vous partager la connaissance concernant l'harmonie de couleurs surtout pour la vidéo parce qu'il y en a plusieurs je sais que dans la vie quand vous placez une balance il va falloir que vous ayez 50-50 ça va pas baisser ça serait en égalité malheureusement dans l'harmonie de couleurs vous êtes obligé de ne pas avoir des couleurs qui se ressemblent en termes de quantité si je prends mon rouge je le donne 33% par exemple en termes d'apparition sur un tableau le jaune je le mets aussi 33% je prends le bleu je le mets aussi 33% j'aurai trois couleurs qui seront égales en termes de quantité si je le fais ainsi dans la vraie vie dans le monde réel nous aurons une balance bien équilibrée pourquoi parce que les couleurs ont presque le même kilo mais dans l'harmonie des couleurs artistiquement parlant si vous faites ainsi vous ruinez votre image pourquoi parce que vous aurez tellement des couleurs et ça se fera mal aux yeux alors qu'est ce qu'il faut faire va falloir réduire ces trois couleurs vous avez par exemple bleu à même 60% en termes de quantité visuelle sur une image vous avez du bleu et puis vous avez par exemple du jaune à si vous avez 60 il vous reste 40% vous avez du jaune à 30% il vous restera 10% et le 10% restant ça sera juste pour le rouge vous allez voir comment manger travail dessus en passant directement dans la première scène dont je voulais parler wow c'est pas mal comme transition vous trouvez pas cette image peut nous prouver celle dont je viens de parler ici on voit à quel point le bleu est assez dominant et on a quelques points de jaune mais surtout de petits points de rouge comme j'avais dit précédemment supposons pour le bleu nous partons avec 60% et que le jaune nous allons à 30% en termes d'apparence sur l'écran et pour le rouge nous allons à 10% comme ça ça nous fera au moins 100% de saturation sur l'image et ici on sait bien le remarquer quand on voit à quel point le bleu est mon background tout le background est en bleu et on sait aussi voir facilement que les jaunes que j'ai là tu peux les compter avec le bouton doigt quoi même la lumière elle est jaune sous la lampe et même cette lumière là elle est placée sciemment nous voyons quelques éléments bleus et après ça nous commençons à avoir des points rouge comme je l'ai dit là tantôt on a juste quelques points on peut compter un deux trois quatre points qui sont vraiment rouge et ça c'est l'idée que j'avais pour cette scène de pouvoir avoir ces éléments tels qu'expliqués et pour cela il fallait trouver un endroit qu'il fallait l'endroit qui pouvait me donner tout ça l'endroit a été trouvé dans l'espace bilimbo qui est un espace culturel où on avait quasiment tout le background était en bleu je me disais quand je faisais ce travail quand je faisais ce document où est-ce que je vais trouver un endroit parce que je voulais pas peindre un mur en bleu alors on a trouvé cet endroit et l'endroit comme vous le voyez c'est une sorte d'angar très ouvert où il y a la lumière qui entre il y a une grande lumière qui entre par dessus mais sur le plan que j'avais choisi ça entrait plus par l'arrière on sait voir tout le background qui est en bleu je pouvais facilement ramener mes éléments que ce soit les couleurs jaunes sur les ténues la ténue blanche de la terre et même les points rouges que j'ai eu à mettre par ci par là pour donner c'est ainsi que j'ai réfléchi sur ce plan comment je pouvais avoir ce côté cinématique où les tons de couleurs sont vraiment bien présenté et où l'environnement et me permet de travailler par sa grandeur je peux passer mes grosses hmi où je peux placer mes gros bat fly comme on dit les diffuseurs que vous voyez là pour parler de la lumière de cette scène comme vous voyez sur ce plan rapproché où ça nous montre quasiment tout ce que je viens de dire parce que ici on sait déjà voir le bleu qui domine quasiment partout c'est cette image est quasiment en bleu mais néanmoins nous avons encore nos points jaunes qui ont été choisis sciemment que ce soit sur le maître ruban que l'acteur porte ou même sur son t-shirt et même là on a encore les points rouges parce qu'on devait forcément en avoir et on a encore là au coin et aussi là dans ici on sait voir vraiment comment cette couleur comment je voulais travailler sur la couleur pour que ça se présente très bien ce qui me pousse à dire que le rendu final n'est pas toujours un problème de la post-production pas de l'étalonnage les gars ne faites pas l'erreur que moi je faisais souvent en pensant que l'étalonnage pouvait tout arranger que si vous me donnez une vidéo je vais vous faire un rendu waouh non c'est vraiment faux ne croyez pas à ça tout commence au début de la production quand vous vous arrangez à avoir un travail de qualité rassurez-vous que tout est bien réfléchi dès le départ ici moi je voulais avoir que trois couleurs travailler sur un ton de couleur qui sera assez super pour moi parce que si vous me donnez cette vidéo et que vous la mettez sur vous mettez le personnage sur un fond blanc je pense pas que le rendu serait comme ça maintenant s'il faut parler de la lumière on comprend que sur ce plan j'avais un grand diffuseur un grand diffuseur 12 par 12 que j'avais mis de ce côté là que j'ai fait bondir mon HMI de 4 kilos alors la lumière, l'HMI vient bondir là pour repartir sur le visage du personnage mais je pense que j'ai encore j'avais encore ajouté un autre diffuseur de ce côté mais là par derrière vous sentez cette lueur de lumière qui vient là pour le détacher comme j'aime bien le dire si vous avez suivi toutes mes analyses sur The Last of Us je pense que vous allez voir ça où je parle toujours l'effet de détacher le personnage avec le fond et ici il y a une lumière que j'avais placée par dessus qui vient pour placer vraiment pour décorer ou donner la ligne à mon personnage afin qu'il soit détaché du fond ici je pense avoir utilisé que ces deux lumières mais on va le voir exactement sur le slide qui suit comme je l'expliquais là tantôt on sent que là on a le grand butterfly qui est là le grand 12 par 12 et la chimie 4K que j'avais pas encore allumée mais que j'avais rajoutée pour donner beaucoup plus de puissance sur le visage du personnage parce que c'était sa réaction que je voulais avoir et j'avais rajouté quelques leds pour donner plus d'inputs afin d'avoir un output assez puissant pour aller vers le personnage que vous voyez il est là tout petit alors la lumière dont j'ai parlé sur lui vous allez remarquer il y a de la lumière placée je vais enlever il y a cette lumière là que c'est moi qui l'ai placée pour donner le contour du personnage et sur l'angle qu'on a utilisé j'avais placé la caméra de ce côté-ci afin que cette lumière-ci devienne son background derrière sur ce plan je me suis encore un peu plus rapproché pour nous montrer j'avais utilisé une, deux, lumière plus la troisième donc il y avait toutes ces lumières sur lui et le personnage, mon cadrage était quelque part là où je l'avais en train de travailler et voici la lumière dont j'ai parlé tantôt là en disant qu'il y avait la lumière par-dessus pour le détourer du fond mais ce qui est sûr donc ici à l'arrière si vous remarquez cette partie n'est pas trop bleue c'est un peu jaunâtre pourquoi pas ? j'avais placé la lumière Harry 5 kg Tangsten derrière qui a le jaune donc Tangsten, on va dans 32 000 Kelvin afin de justement ramener le jaune que le bleu aille un peu vers le vert mais que ça ne soit pas vert mais qu'on ait le bleu avec un peu de jaune chose que j'ai voulu ramener voilà pourquoi sur cette image que vous sentez ce côté-là on a l'impression qu'il y a la lumière qui vient derrière mais par contre quand on remarque la lumière par-dessus la lumière au-dessus elle est blanche mais celle-là elle est jaunâtre c'est parce que je vais placer cette lumière là derrière afin de remonter légèrement donc pour moi je considère quand on place la lumière ou quand on fait un tableau quand je dis tableau donc c'est un framing d'un film pour moi c'est considéré comme une peinture que vous êtes en train de peindre vous êtes en train de vouloir dessiner mais avec la lumière mais avec des personnes vivantes ou réelles qui marchent mais pour moi c'est considéré comme vraiment un tableau pour ce plan j'ai travaillé avec la caméra Harry Alexa comme d'habitude parce que j'aime beaucoup cette caméra et comme objectif je suis allé avec de l'anamorphique à Atlas Ariane ici j'ai travaillé avec 100 mm quand je vous ai dit j'étais vraiment assez loin de lui je voulais vraiment le coincer légèrement avec le fond afin qu'il n'y ait pas trop d'espace et que ça me ramène ce côté bokeh ça serait beaucoup plus joli en faisant le bokeh c'est beaucoup plus joli généralement en faisant le bokeh avec des lents assez lents pourquoi ? parce que ça rapproche tellement l'image que le flou derrière devient beaucoup plus prononcé que si vous travaillez sur un objectif vraiment grand angle je suis parti avec l'objectif Atlas de 100 mm et je travaille avec ces coniques pour diffuser ma vidéo dans le Video Village sur ce plan j'aime bien la manière dont on avait triché il fallait faire monter l'acteur sur des Apple Box pour pouvoir placer la caméra plus bas parce qu'on ne pouvait pas creuser la terre ça allait être vraiment assez bizarre et assez compliqué bizarre aussi à faire alors ce qu'on a fait on a placé la caméra sur la grue comme vous voyez et puis l'acteur fallait qu'il monte qu'il soit un peu plus au-dessus pour qu'on filme bien sa poche parce que c'est là où il devait sortir le bouchon pour balancer alors sur ce plan il y a un point que j'aime beaucoup c'est le fait d'avoir de la lumière quasiment assez naturelle et le fait que la lumière provient d'un côté ça provient de ce côté-ci quand on regarde de plus près vraiment de plus près par sa main et même ici par son jachino on se sentit qu'il y a une lumière placée expressement de ce côté si je dis light qui vient pour éclairer notre personnage ici l'intérêt était vraiment de faire ce contre-plongée pour pouvoir sentir la poche parce que là on voit comment il est en train de balancer sa main pour que l'ensemble qu'il va le faire introduire maintenant le bouchon qui doit être quelque part là parlons maintenant de ce plan ce plan j'aime énormément la manière dont ça se présente surtout la qualité de la couleur que nous avons ici on sait ressentir la couleur de la peau des personnages leur couleur de peau surtout leur teint est très différent que ce soit celui-ci il est vraiment assez noir mais les deux personnages au milieu sont quand même de teint clair et celui du fond qui est un peu moyen mais là si on remarque on sent que la lumière est vraiment bien placée de ce côté-ci nous avons un grand diffuseur qui ne diffuse pas mais qui rebondit juste la lumière là on va voir que j'avais placé ma lumière 9 kg parce qu'on était sous soleil il fallait mettre une lumière assez puissante pour venir vraiment blast out cet endroit où on sent que la lumière vient rebondi sur le fond le grand diffuseur que j'avais mis et ça revient sur leur visage et là on sait le sentir ici ici je peux dire DFF donc diffuseur là c'est light c'était le 9 kg HMI qui est là et là on sent comment ça vient rebondir sur le personnage et je pense avoir utilisé mon aperture de 300 si je ne me trompe pas de 300 que j'ai mis là derrière pour venir donner justement ce petit kick que nous avons là et comme j'aime bien le dire dans le cinéma ou dans la vidéo il est très important de ne pas laisser vraiment les images flat parce que ce n'est pas intéressant je connais des personnes qui me disent qu'ils n'aiment pas trop de l'ombre et pourtant c'est ce qui donne la forme dans nos images là comme dit Tonto nous avons notre grand black et là je suis là comme un acteur au milieu pour regarder sur l'écran qui est en face de moi parce que la caméra elle est juste là devant moi sur la grue comme je disais et puis ça c'est notre lumière HMI qui vient bondir sur ce 8x8 qui veut dire 2 mètres sur 2 la lumière blanc 2 mètres sur 2 qui a un tissu blanc ou la lumière vient d'a rebondir pour venir vers nos acteurs et si moi je me tiens là si moi je me tiens ici c'est juste pour faire le standing comme on dit je remplace les acteurs pour regarder directement sur l'écran je vois la disposition de comment ça se passe et je prends un peu contrôle de mon endroit et là on voit comment Cross est en train de tirer la lumière je suis en train de les orienter pour manager les acteurs pour mieux faire pour être beaucoup plus facile j'essaye là de donner la scène qui vient juste avant qu'ils se retrouvent tous ensemble je leur disais comment ils devaient marcher dans cette production il y a un plan que j'aimerais bien partager avec vous pourquoi ? parce que j'aime énormément j'aime la manière dont le rendu final se présentait parce que c'est vraiment ce que je voulais avoir alors l'idée dans ce plan c'était d'avoir une lumière assez douce vraiment assez tamisée alors par rapport à ça je suis allé très à fond dans les diffuseurs j'ai vraiment voulu diffuser des grandes 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 surfaces parce que comme on sait très bien plus la lumière elle est grosse ou elle est grande en termes de surface plus elle est douce vers le sujet la première des choses que l'on remarque si on va d'abord dans le côté couleur on voit que ce film suit la logique qui avait dès le début la logique où on a que trois couleurs le jaune, le rouge et le bleu mais comme je l'ai dit tantôt ici c'est plus le jaune qui domine et là on peut même le voir sur les lumières qui sont présentées elles sont tellement jaunâtres et surtout sur les habits des actrices là on voit on voit que celle qui est au milieu qui est habillée en noir on sent bien qu'elle a toujours des motifs jaunes et bien sûr celle qui est à sa gauche est quasiment remplie de jaune et un peu d'oranger qui va toujours dans le temps jaune le frère qui est juste là c'est lui qui nous ramène le rouge dont on veut si on remarque très bien on voit que ceci suit la décoration des bouteilles ou le packshot ou même l'habillage qui a la bouteille Skoll à ce moment c'est qui est le jaune et le rouge quand on voit ceci direct nous ça nous ramène sur l'habit de la dame qui est là et même le monsieur qui est derrière et comme je disais pour souligner tout ça il a fallu que je trouve une lumière ou une couleur qui sera complémentaire dans mon harmonie triadique que je voulais faire j'ai fait un effort de ramener ce bleu là que nous sommes en train de voir pourquoi ? parce que comme je vous ai dit le plus important est d'avoir ce triangle de couleurs donc le rouge le jaune et le bleu mais néanmoins en faisant un effort de bien les répartitionner pour cette scène j'ai utilisé un très grand diffiseur de 12 par 12 et ça je l'appelle diffiseur comme ça on ne va pas l'oublier et qu'est-ce que j'ai fait je n'ai pas balancé la lumière directement vers les acteurs j'ai placé une H&M 9 kg et une H&M 4 kg en tout j'avais 13 000 watts de lumière sur ce grand diffiseur là c'est une scène qui venait juste avant et là je suis en train de placer mes acteurs en regardant sur l'écran et là on peut déjà voir les dance floor que j'avais dit au début que je voulais mettre je voulais juste suivre le carré qui se trouvait sur la scène mais là en essayant de placer les lumières comme telles j'essaye de me rassurer que ce que je vois sur mon moniteur c'est là ce que je vais donner et voici la première lumière de 600D Aperture dont je parlais qui est juste placée derrière et c'est par cette lumière qu'on a le côté gauche des acteurs qui sera très bien détaché du fond et là on me voit partir pour essayer de placer un flag noir pour bien pour donner un shape à ma lumière afin de limiter ma lumière là où je veux la voir et c'est à cet endroit là qu'on a le HMI 1.8 kg que j'avais placé juste derrière sur cette vidéo on voit exactement comment les lumières sont placées on sait voir le 4 kg qui est placé par terre enfin sur le trépied au sol qui rebondit sur la grande surface et qui entre à travers les diffuseurs qu'on est en train de voir et ça c'était vraiment l'idée première que je cherchais pour essayer de ressortir et comme d'habitude je me mets toujours devant la caméra avant les acteurs pour me rassurer que les lumières frapperont vraiment le sujet là où je veux que ça puisse atteindre 300D n'était pas encore allumé mais voici un peu comment ça se présentait et là les lumières viennent bondir sur ça et revient sur nos acteurs mais ne vous inquiétez pas qu'est-ce que j'ai eu à faire j'ai même encore placé un autre diffuseur ça c'est bounce c'est un diffuseur ma plan ça bounce parce que c'est un diffuseur blanc juste pour rebondir mais ça c'était un diffuseur translucide si je peux le dire ainsi c'était un diffuseur qui peut laisser passer la lumière alors j'avais utilisé un autre diffuseur de 12 par 12 et là la lumière qui tape là vient sur ce grand diffuseur qui était vraiment assez grand pour venir vers les acteurs non 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 ne vous inquiétez pas n'allez pas très loin à part ça j'ai encore rajouté un autre diffuseur 4x4 cette fois-ci et là j'avais utilisé un frost si je ne me trompe pas pour atténuer encore la lumière pour venir vers les acteurs c'est par ce plan c'est par ce plan que l'on voit facilement la lumière dont je suis en train de parler on sent une forte lumière venir de ce côté là je pense que c'est sur elle que l'on voit vraiment la lumière dont j'étais en train de parler parce que cette lumière-ci c'est la lumière qui vient du grand diffuseur que j'ai fait passer 3 fois mais la lumière qui est juste là à côté c'est ça l'HMI de 1.8 que j'avais utilisé pour les séparer du sol et on sent cette lumière-là encore ici même si on regarde cette vidéo à travers l'écran de mon focus puller de là on pouvait déjà voir à quel point l'image sera vraiment très belle le rendu sera vraiment très joli on sent que la lumière qui vient tous de ce côté là c'est par là que l'on voit justement le 302 aperture dont je parlais et voici comment se présente justement ce setup ça c'est le grand diffuseur par lequel les lumières sont passées et là c'est l'autre diffuseur que j'avais encore rajouté de 4x4 pour rendre cette lumière encore plus douce sur eux et là bien sûr chose peut-être que j'avais omis de dire j'avais placé un autre 8x8 de la face blanche parce qu'il y a deux côtés il y a la face blanche et la face noire et la face blanche c'était juste pour essayer de rebondir encore de la lumière pour que mon contraste ou mon ratio de lumière ne soit pas très différent ou trop écarté je vous dis merci beaucoup voilà ce qui va clôturer notre breakdown et je pense que ceci vous a aidé à comprendre un peu comment je réfléchis comment je travaille et surtout vous donner la raison du pourquoi je fais mes breakdown des autres vidéos alors j'espère que vous prendrez aussi votre temps de suivre le breakdown ou de les faire vous-même faites-les partager avec moi ça me ferait un plaisir même dans le commentaire que vous me dites comment vous vous faites dans vos productions ça se passe comment est-ce que vous placez des lumières autant que moi ou non quant à moi je vous dis merci mais avant de partir n'oubliez pas de me laisser un pouce blanc et surtout abonnez-vous sur la chaîne si vous n'êtes pas encore déjà fait en activant la cloche pour des contenus plus instructifs et à l'échant quant à moi je me ferais un plaisir de vous lire en bas que ce soit sur mes autres plateformes Instagram, Facebook ou Twitter et je vous dis à la prochaine pour une prochaine mais comme d'habitude ne vous arrêtez pas écrivez, shootez, éditez et recommencez encore bye bravo